Le mélange huit de poivre, un de nos meilleurs vendeurs, le meilleur vendeur, de toutes nos épices, c'est le meilleur vendeur. Et est-ce que j'ai raison de dire que c'est à cause de moi qu'on a un mélange huit de poivre ou c'est à cause de nos clients? Les deux, mais surtout à cause de ta persistance. Je ne sais pas d'où tu tiens ça. Mais tu m'as harcélé pendant des mois pour faire un mélange de quatre poivres. Mais oui. Et ça, moi, je n'y crois pas. Tu crois pas? Mais c'est ce que j'ai pu comprendre parce que ça fait déjà dix ans, les clients rentraient dans notre boutique, ils cherchaient des mélanges qu'on n'avait pas sous la main inédiatement. Mais beaucoup de gens me demandaient du quatre poivres et j'ai dit « Papa, s'il te plaît, fais-moi un mélange quatre poivres pour faire plaisir à mes clients. » Je déteste ça. Un, on met du poivre noir, blanc et vert qui se ressemble finalement pas mal. Oui. Et le poivre rose qui ne contribue rien à part la couleur et qui gomme les mécanismes du moulin dans ce qui fait que les gens ne peuvent pas s'essayer du poivre parce que le mécanisme du moulin est bloqué. Oui. Donc, moi, je n'y croyais pas. Tu n'y croyais pas du tout. Alors, j'ai dit « Ben, il faut un mélange. » Si je ne crois pas, on ne le fait pas, c'est simple. Oui. Mais je lui ai dit « Ok, tu ne veux pas faire un mélange de quatre poivres parce que tu peux faire un mélange de cinq poivres. » Et tu as dit « Non » et je lui ai dit « Ben, fais-moi quelque chose. » Ben, comme tu es très persistante, j'ai commencé à travailler sur le problème. Il y avait une vingtaine de poivres à qui on travaillait. J'aimais beaucoup le poivre long. Mais là, on avait le problème parce que le poivre long ne passait pas dans le mécanisme. Puis finalement, j'ai travaillé. Puis un beau matin, littéralement, je me suis réveillé puis j'avais la recette dans ma tête. Tu t'es réveillé un matin, puis tu avais la recette dans la tête. Puis j'ai pris mon calepin, puis j'ai écrit la recette, puis je me suis couché. Puis tu as créé un mélange corsé, mais aromatique. Moi, je voulais que ce soit piquant, je voulais que les profils aromatiques soient agréables, qu'on s'achète du poivre. Puis la petite touche de même du quatre épices, ça m'a fait rasseter. Du quatre épices. Mais comme deux pour cent, mais c'était suffisant pour donner un petit quelque chose. Tu as tout relié ensemble, tu as tout combiné, tous les poivres ensemble. Bien écoute, je te remercie. J'ai juste hasselé pendant onze mois. Onze mois de ma vie que je l'ai hasselé. Les clients te remercient, puis surtout les fraises d'été te remercient. Et le canard de maman aussi. Et le canard de maman, bien sûr, on s'entend que tout le monde, tout le monde veut te remercier.